Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo où je vais vous présenter le 11 des footballeurs sans club. Alors en effet, comme vous devez le savoir, le marché des transferts a fermé ses portes il y a quelques jours et certains joueurs se sont retrouvés sans équipe pour jouer. Donc ces joueurs là, nous allons les voir aujourd'hui, c'est parti ! On commence donc tout d'abord avec le gardien, il s'agit de Johnny Placide, le gardien haïtien de 28 ans, qui était donc en fin de contrat avec le stade de Reims où il a joué de 2013 à 2016. Il y a joué 50 matchs, il a notamment participé avec la sélection haïtienne à 15 reprises puisqu'il a été sélectionné 15 fois, du coup Johnny Placide est sur la liste des transferts, il n'a pas trouvé de club pour jouer. Alors je pense que Johnny Placide c'est un gardien, après je ne le connais pas vraiment énormément, mais je pense que c'est un gardien assez sûr de Ligue 1, donc il peut avoir sa place dans une équipe assez faible de Ligue 1, voire même de Ligue 2. Maintenant au poste de latéral droit, il s'agit du Brésilien Maicon, Brésilien de 35 ans qui a notamment joué à l'Inter Milan pendant 6 ans, mais également à Manchester City pendant un an, puis son dernier club, l'AS Roma, où il y a évolué pendant 3 ans. Il a joué 69 matchs et marqué 5 buts avec l'équipe de Rome, donc bien sûr Maicon c'est le joueur qui avait marqué le fameux but en Coupe du Monde 2010 contre la Corée du Nord, avec cet extérieur pied droit dans un angle quasiment fermé, donc on se rappelle surtout de Maicon pour ce but. Mais il faut savoir également qu'il avait été élu meilleur joueur brésilien évolué en Europe pendant la saison 2010, il a évolué à 76 reprises avec le Brésil et marqué 7 buts. On enchaîne ensuite avec Alex, son compatriote brésilien de 34 ans, qui lui a joué à Chelsea pendant 8 ans, également au Paris Saint-Germain, donc je pense que les parisiens se rappellent de Alex. Il y avait évolué 2 ans de 2012 à 2014, puis son dernier club en date il s'agit du Milan C, où il y a évolué 2 ans jusqu'à 2016, il a joué 43 matchs et marqué 2 buts. A savoir que niveau de la sélection brésilienne, il a été sélectionné 18 fois, mais il n'a marqué aucun but. Donc Alex, c'est un bon joueur, un joueur assez vétéran maintenant, puisqu'à 34 ans, c'est plus trop une solution de futur. Mais plusieurs grands clubs peuvent notamment s'attacher ses services, puisque c'est quand même un défenseur assez sûr, peut-être pas pour une place de titulaire, mais pour une place de doublure, voire même de 3ème joueur. Sur le côté, le défenseur français de 34 ans, Philippe Mexès, qui a notamment joué pendant 7 ans à l'AS Roma, puis pendant 5 ans au Milan AC, de 2011 à 2016, où il a joué 114 matchs et marqué 7 buts. A savoir qu'il a notamment été convoqué 29 fois avec l'équipe de France, et qu'il a marqué un seul but. Donc Philippe Mexès, je trouve que c'est un défenseur assez irrégulier en Serie A, puisque c'est le championnat où il a le plus évolué. Mais c'est possible qu'une petite équipe de 2ème partie de tableau de Serie A veuille s'attacher les services de Mexès. Le petit bémol, je pense, au niveau de son transfert, serait son salaire, qui est quand même assez élevé pour une équipe de 2ème partie de tableau. Mais bon, ça reste à voir. Au poste de latérale gauche, le joueur uruguayen de 29 ans, Martin Caceres, qui a notamment joué pendant 2 ans au FC Barcelone, puis 4 ans jusqu'en 2016, de 2012 à 2016, à la Juaine Tusturin, où il a joué 89 matchs et 6 buts. Donc quand même, 89 matchs en 4 ans, c'est assez faible. 89 matchs, c'est à peu près ce que joue Iniesta en une année. Donc c'est vrai que ça a un peu faible pour Caceres, ce qui montre qu'il n'a pas évolué énormément avec la Juventus, malgré qu'il soit resté 4 ans du côté des Bianconeri. Il a quand même été sélectionné 69 fois avec le rugby et a marqué 3 buts. Je pense que comme Philippe Mexès, Martin Caceres sera un joueur qui pourra notamment intégrer une petite équipe de Serie A, puisque ce sont 2 joueurs qui ont évolué quasiment toute leur carrière en Serie A dans le championnat italien. Donc c'est possible qu'ils trouvent une petite équipe pour eux. Au milieu de terrain, on commence tout d'abord par un joueur bien connu des Marseillais. Il s'agit de Lucho Gonzalez, l'argentin de 35 ans. En effet, il a joué de 2009 à 2012 pendant 3 ans à l'Olympique de Marseille, où il avait joué 124 matchs et marqué 21 buts. Alors en effet, pendant la saison 2009-2010 à Marseille, il avait même été élu meilleur passeur du championnat de France avec 11 passes décisives. Alors son dernier club en date était River Plate, où il a joué pendant un an. Il a fait 31 matchs et marqué 2 buts. Au niveau de la sélection argentine, il a été sélectionné 44 fois et marqué 7 buts. Donc Lucho Gonzalez a 35 ans. Je pense pas que de nombreux clubs européens viendront s'attacher ses services. Donc soit il terminera sa carrière en Argentine, soit il prendra sa retraite. A ses côtés, le français Mathieu Flamini, joueur de 32 ans, qui a notamment joué pas mal de matchs et pas mal d'années à Arsenal. Il a signé ensuite au Milan AC de 2008 à 2013, puis revenu à Arsenal jusqu'en 2016, où il avait joué 93 matchs et marqué 5 buts. Il a été sélectionné seulement 3 fois avec l'équipe de France et il n'a marqué aucun but sous le maillot des Bleus. Donc Mathieu Flamini n'a pas non plus fait des performances extraordinaires avec Arsenal ces dernières années. Donc c'est possible qu'une petite équipe d'Angleterre, qui vient par exemple un promu ou une équipe de D2 anglaise, mais on voit très mal un gros club tel que Chelsea, Arsenal ou encore Manchester City ou United s'attacher ses services. A suivre avec le milieu des terrains portugais, Raul Mereles, joueur de 33 ans, qui a notamment joué de 2004 à 2010 avec le FC Porto, puis il a enchaîné les petits contrats avec Liverpool, avec Chelsea, puis a terminé avec Fenerbahce de 2012 à 2016, où il a joué 105 matchs et marqué 8 buts. Alors en effet, Raul Mereles a été sélectionné 76 fois avec l'équipe du Portugal et marqué 10 buts. Donc je pense pas que Raul Mereles soit un joueur très convoité sur le marché des transferts, même si maintenant il est terminé. Mais les joueurs libres de tout contrat peuvent intégrer une équipe tranquillement. Donc je pense pas que Raul Mereles soit très convoité, surtout dans les grosses équipes européennes, en Angleterre, en Espagne ou encore en Italie. Donc soit il terminera sa carrière dans le championnat turc, dans une équipe comme le Besiktas ou encore Galatasaray, voire même dans un championnat plus exotique tel que l'Inde ou la Chine. On passe ensuite avec un joueur connu des Parisiens, il s'agit de Stéphane Sessegnon, le joueur béninois de 32 ans, qui a joué du coup au Paris Saint-Germain de 2008 à 2011, où il avait fait 105 matchs et marqué 10 buts. A savoir que sa dernière équipe était West Bromwich Albion en Première Ligue, où il a joué de 2013 à 2006, il a fait également 105 matchs mais marqué cette fois-ci 17 buts. Il a été sélectionné 61 fois avec le Bénin et marqué 17 buts. Donc Sessegnon c'est un bon joueur, il avait notamment attiré pas mal de regards vers lui en Première Ligue, lors de ses passages à West Bromwich et à Sunderland. On pensait qu'après son passage du côté de Paris, ses performances allaient diminuer mais pas du tout. Donc c'est possible qu'une équipe de deuxième partie de tableau de Première Ligue puisse s'attacher ses services. Je pense que c'est un joueur qui a le plus de potentiel dans cette équipe-là. Donc Stéphane Sessegnon pourra retrouver un club assez rapidement. Maintenant à l'attaque avec la légende allemande Miroslav Kroze, attaquant de 38 ans, qui a notamment joué au Bayern Munich de 2007 à 2011, où il avait marqué 53 buts en 150 matchs. Puis sa dernière équipe, la Lazio de Rome de 2011 à 2016, où il avait marqué cette fois-ci 64 buts en 171 matchs. Donc il avait été sélectionné 137 fois avec la sélection allemande, et marqué 71 buts, ce qui est quand même assez monstrueux pour ce joueur âgé quand même de 38 ans. A savoir qu'une distinction personnelle lui avait été attribuée. Il avait été nommé meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, avec 16 buts. Avec ses 5 buts marqués en 2002, ses 5 buts marqués en 2006, les 4 buts en 2010 et les 2 buts en 2014. Donc Miroslav Kroze est un attaquant assez sûr, donc je pense que si une équipe veut s'attacher ses services, je pense qu'il aura un rendement assez important, puisque même s'il a 38 ans, il a pu montrer notamment à la Lazio qu'il avait toujours le sens du but. Donc c'est vraiment un très très bon attaquant qui pourra trouver une équipe sans hésiter. On passe maintenant avec Emmanuel Adebayor, le Togolais de 32 ans, qui avait notamment fait de belles saisons avec Arsenal de 2006 à 2009, où il avait joué 142 matchs et marqué 62 buts. Après il a enchaîné des clubs, mais ses performances étaient largement diminuées, comme à Manchester City, au Real Madrid, ou encore à Crystal Palace, son dernier club en date, où il avait signé en janvier 2016, pour un contrat de 6 mois. Il avait joué 8 matchs et marqué 1 but. A savoir qu'il a été sélectionné 63 fois avec l'équipe du Togo et marqué 30 buts. Donc il a été élu meilleur joueur africain de l'année en 2008. Donc lorsqu'il jouait à Arsenal, je pense quand même que Adebayor est un joueur qui sera difficile d'accès, puisqu'il a un salaire assez élevé, et ses performances sont assez diminuées suivant les années qui passent. De Tottenham à Crystal Palace, il a vraiment diminué en termes de niveau. Donc je ne sais pas si cette année une bonne équipe de Première Ligue souhaitera l'acheter. Ça reste à voir. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire, selon vous, quel est le joueur qui aura le plus de facilité afin de trouver un nouveau club. Et sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501